Bonjour tout le monde, les productions de l'AuraClip présentent l'URL. Alors comment créer une ressource URL dans votre espace court Moodle? Dans cette courte séquence de deux vidéos, nous vous proposons dans un premier temps de définir ce qu'est l'URL et de vous montrer les paramètres courants de ce type de ressources. Dans cette seconde vidéo, nous vous montrerons comment créer plusieurs types d'URL différents dans votre espace court. Alors sans plus attendre, allons à notre espace court de test. Alors tout d'abord, vous devez impérativement être enseignant dans votre cours et vous devriez donc repérer, activer le mode édition quelque part, généralement en haut à droite, comme ça en vert. Première étape, nous activons le mode édition. Deuxième étape, choisir l'emplacement où vous souhaitez créer votre URL, donc la section dans laquelle vous voulez créer cette ressource. Et ensuite, allez cliquer sur Ajouter une activité et une ressource en bas de cette section. Voilà. À l'intérieur de la liste que vous avez ici, vous faites descendre et vous allez retrouver l'URL dans le bas, juste ici. Vous cliquez et vous cliquez ensuite sur Ajouter. Donc à quoi sert une URL? Une URL, dans les faits, qu'est-ce que c'est? C'est un lien vers un site externe. Donc c'est un lien vers un autre site web. Donc les réglages qui sont courants à l'intérieur de ça. Vous allez retrouver évidemment le nom qui est un réglage obligatoire. Et vous allez retrouver le lien vers le site externe en question qui est également obligatoire. Ensuite à l'intérieur, vous allez trouver dans Apparence, de quelle manière vous souhaitez que ce lien externe-là s'ouvre lorsqu'une personne clique dessus. Par défaut, automatique, vous allez définir par votre navigateur. Je ne vous recommande pas cette fonction. Je vous recommande davantage d'utiliser la fonction Nouvelles fenêtres. En ayant Nouvelles fenêtres, en fait, vous laissez la fenêtre de Moodle derrière intacte et un nouvel onglet dans votre navigateur va s'ouvrir vers la ressource externe. Une autre façon de le faire aussi, vous pourriez tout simplement dire Ouvrir et à ce moment-là, il va le prendre directement dans la page dans laquelle vous êtes. Donc, remplaçant ainsi le contenu de la page qui était votre Moodle. Donc, moi, je vous recommande plus le premier. Ensuite, variation d'URL. Si vous voulez avoir des variables alternatives, oubliez ça, ça n'arrive à peu près jamais. Dans les réglages courants, est-ce que vous voulez que ça soit visible ou invisible? On laisse toujours à visible. Restreindre l'accès. Souhaitez-vous restreindre l'accès à certaines personnes? Donc, certains groupes auraient accès à l'URL, le verraient, les autres ne le verraient tout simplement pas. C'est un paramètre qui peut devenir intéressant, mais peu utilisé pour cette ressource. Et finalement, l'achèvement. Par défaut, si votre cours a l'état d'achèvement activé, vous aurez l'option pour que les participants puissent marquer eux-mêmes l'activité comme complétée. Mais vous pouvez également afficher l'activité de façon automatiquement complétée. Si, par exemple, en cochant la case ici, vous avez un étudiant qui clique sur l'URL. Donc, c'est une belle manière de vérifier si les étudiants ont ouvert le site, mais ça ne vous dit pas combien de temps ils vont passer sur l'autre site. Absolument pas. Tout ce que ça vous dit, c'est qu'il a cliqué dessus. Donc, voilà. Donc, ce sont les réglages courants que vous aurez pour un URL. Et maintenant, passons à la prochaine vidéo pour peut-être apprendre un petit peu plus à faire des URL, donc des exemples d'URL. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada